Bonjour à tous, deuxième vidéo à l'hémicycle, suite au confinement que tout le monde subit. Là, on va traiter une vidéo qui va être destinée à essayer de renforcer la ceinture abdo-lombaire, plutôt lombaire et abdo, excusez-moi. Donc le bas du dos, les lombaires en l'occurrence, le carré des lombes, on va le renforcer en isométrie. C'est-à-dire qu'on va à chaque fois adopter une posture, la maintenir et ne pas bouger. Les abdos, on les fera plutôt de type force fonctionnelle. Donc toujours pas de matériel, pour ceux qui n'ont rien, cette vidéo leur conviendra parfaitement. Donc on peut répéter cet enchaînement de mouvements deux à trois fois en fonction de ce que vous souhaitez travailler. Donc on a besoin d'une table basse ou un petit peu plus haute, une ou deux bouteilles d'eau, et puis une petite serviette pour se mettre en place. Pensez toujours à bien souffler, pensez toujours à bien rentrer le ventre, c'est fondamental sur tous les mouvements. Donc le premier mouvement qu'on va placer, je vais m'installer tranquillement au sol. Je vais aller placer mes mollets sur une table basse, donc un peu plus haute. J'amène les mains ici et on va aller ponter le bassin vers le plafond. Donc là on est facile, on prend une première inspiration. Quand vous soufflez, je me tends. Comme une planche, de l'arrière des épaules jusqu'au mollet, les pointes de pied sont flex. Et on ne bouge pas, on peut mettre une petite pression avec les mains là ici, pour exagérer légèrement la tension. Les fessiers sont bien serrés, on souffle, et on rentre le ventre. Tranquillement, on peut venir lever les mains là ici, et puis essayer de basculer légèrement d'un côté et de l'autre, en sentant une épaule décollée, et là il y a une tension beaucoup plus conséquente au niveau du bas du dos. Une minute de maintien dans cette position là, et on relâche tranquillement, en pouvant pourquoi pas aller masser un peu la colonne, d'un côté et puis de l'autre, sans à coup, on souffle et on bascule légèrement de la droite vers la gauche. Là on passe sur les abdos, alors on fait de 10 à 20 répétitions en fonction de votre niveau de condition physique. Donc on s'installe là, c'est un peu les aléas du tournage de l'hémission. Alors, on met les slipkits, mais en position... Ça a été maintenant, voilà, on est bien dedans, excusez-moi. Alors, j'amène le bagulot, et le relevé de bus se fait avec le relevé de genoux. Hop, on pose que les lombaires, et on monte en dynamique. 8, 9, 10, et on peut aller, 12, 14, 15, 16, arrêtez-vous à 20, c'est déjà pas si mal. Donc vous pouvez aller derrière, sans s'enquitiner, hop là, je saisis mes deux pieds pour ceux qui sont assez souples, ceux qui sont un peu moins souples, commencez les jambes fléchies, vous soufflez, hop. Dès que j'ai une petite tension sur l'arrière des jambes, eh bien j'arrête et je relâche, manule mes épaules vers l'avant. Si je suis assez souple, eh bien on peut aller amener l'arrière des jambes au sol tranquillement, on souffle et on relâche. 30 secondes de maintien, pensez à bien souffler, à bien ventiler, à bien expirer, c'est important pour amener le maximum de détente au groupe musculaire qu'on étire. Deuxième exercice d'abdos, il va s'agir de travailler sur une accélération, une décélération et le retour à la position initiale. Comment on s'installe ? J'amène le bas du dos comme précédemment, mes épaules ne touchent pas le sol, je touche par-dessus mon épaule gauche et je remonte. J'amène le bas du dos, je touche par-dessus mon épaule gauche et je remonte. On ramène, on touche et on remonte, les pieds ne décollent pas. Je pose et on monte. On pose et on monte. Ici toujours avec le contrôle du mouvement et les pieds bien fixés au sol. Deuxième série de travail isométrique pour la chaîne postérieure, pour le dos. Alors moi j'aime bien faire cet exercice-là, c'est assez sympa. On peut placer une petite bouteille ici. On dessine comme une chaise ou une table bien solide. Et en fait on va décoller, tendre une jambe et tendre le bras reposé. Pour donner un peu de charge additionnelle au mouvement, on se propose de venir ici. Je prends une bouteille, j'élève et je bloque. Voilà, 10 secondes de maintien à côté. On pose et on inverse. On pose et on inverse. Donc je vous fais un deuxième mouvement ici. On en fait trois de chaque côté. Tête en léger double menton, le corps est bien droit. Et on relâche. Trois séries de 10 secondes de chaque côté. On reprend le travail de nos abdos. Alors, là on va aller croiser. Un peu plus difficile, je pose le baludo au sol, ma main droite va aller toucher mon pied gauche. Poum, hop, poum. Pareil entre 10 et 20 mouvements. Récupération facile, souple. On relâche un peu les cuisses. Je chippe un seul pied et on souffle. Et on relâche tranquillement toute la chaîne postérieure, les épaules, la nuque, la colonne et l'arrière de jambe gauche. 15 secondes d'un côté et 15 secondes de l'autre. Dernier mouvement en isométrique et en statique pour le dos. Donc là, cette fois-ci, vérifiez bien que le support soit solide. L'objectif, c'est un travail de forme physique et c'est un travail de blessure physique. Nous sommes bien d'accord. Donc je m'installe là. Hop. J'amène le dos sur le support et je bloque la posture avec les mains ici. Donc on a toute la charge de travail qui est posée sur le bas du dos. Voilà. Les bras dessinent un nombre perpendiculaire par rapport au sol. Vous soufflez. Et on rentre le ventre. Prenez un petit timer. Une petite minute. Dès qu'il y a le bi, on sort du mouvement tranquillement. Pour se réinstaller sur le travail ici d'abdos. Dernière séquence, dernière série. Alors un peu plus embêtante, pour les sportifs plus agréis, on pose les mains sur les épaules. On contrôle sa descente et on monte sans prise d'élan avec uniquement le bas du dos au sol. D'accord ? 10, 12 mouvements, voire 15 pour ceux qui sont un peu plus en forme. On peut étirer doucement le devant de jambes. J'installe mes deux mains ici. On n'est pas mal. On pense à bien serrer le fessier pour aller légèrement ouvrir la tête fémorale. Comme là ici. Vous soufflez pour entrer le ventre. Je décide de poser mon coude au sol. Et de passer ma main au-dessus pour aller amener un petit peu plus d'ouverture au niveau de l'articulation coxo-fémorale. On pousse. Donc évidemment, vous n'allez pas vous arracher la hanche. Ce n'est pas le but. On y va tranquillement en fonction de ce que l'on peut. Si c'est un peu dur dans cette position, bien écoutez, vous n'en mettez pas. Vous restez là. Toujours avec les mains derrière. Parce qu'on ne force pas sur le dos. On souffle, jambe gauche et évidemment jambe droite. On reprend le dernier mouvement d'abdos. Alors, vous vous installez ici. Là, on va aller amener le bas du dos au sol. Et je vous propose de compter 3 secondes. 1, 2, 3. Les épaules ne touchent pas le sol et vous êtes capable de remonter. Donc j'amène. 1, 2, 3. On monte. 1, 2, 3. On monte. 1, 2, 3. Donc une isométrie. Et on monte à la fin des 3 secondes de maintien. Voilà. Vous avez 3 séries de 2 exercices à chaque fois. Enfin, 2 situations musculaires. Le dos et les abdominaux. Vous pouvez le faire en fonction de votre programme. Ce que vous décidez de faire. Un peu de cardio. Vous êtes en extérieur. Vous montez à la maison. Vous placez ces exercices-là. La ceinture abdos lombaires est extrêmement importante. Pensez à vous étirer. Pensez à vous expirer. Parce que c'est fondamental. Prenez soin de vous. Je suis de tout cœur avec vous. Et bon courage pour tout ce que vous allez faire. Comme activité physique. Gérer votre mental. Gérer vos émotions. Et puis à très vite. Ciao, ciao.